Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Podcast Tricot. Donc on va commencer tout de suite avec mon premier projet terminé. C'est sûr qu'on ne peut pas le manquer, c'est celui que je porte. C'est ma fameuse marinière que j'avais sur mes aiguilles. Je pense qu'il restait un petit bout de manche à terminer la dernière fois. Mais là, il est vraiment terminé. Je l'ai porté plein de fois. Je l'adore. La laine, c'est tellement léger. Ça garde vraiment sa forme. C'est vraiment le genre de laine que j'adore. C'était la Sunday Morning Deka de Sander Yonko, qui est une compagnie montréalaise. Mais la laine, en fait, elle vient d'Angleterre. Je pense qu'il est filé en Angleterre. C'est 75% BHCFL, 25% de ma chambre. C'est une laine qui est non traitée. Puis comme je vous dis, ça a vraiment gardé sa forme au blocage. Ça ne s'est pas étiré, ce n'est pas lourd, c'est vraiment léger à porter. Vraiment, je suis en amour avec ce chandail-là. Moi, j'avais utilisé la couleur principale. C'est comme un petit beige. Ça s'appelle Flat White. Puis ça, c'est un marine très, très foncé. Je trouve que c'est vraiment un beau marine qui s'appelle Cover to Cover. Puis j'ai eu un petit moment d'hésitation parce que je n'avais pas fait des rayures sur mon échantillon avant. Mon échantillon, je l'avais fait seulement avec la beige. Je ne l'avais pas fait avec le marine. Puis je n'avais comme pas pensé. Je me suis dit, si jamais le foncé déteint sur le pâle, quand je le bloque, je vais tout gâcher mon chandail. Mais finalement, il n'y a pas eu aucun problème. Ça ne l'a pas du tout dégorgé. C'est sûr que ce n'est pas de la laine teinte à la main. Ça n'aurait pas été une bonne idée de faire ça avec la laine teinte à la main parce que c'est sûr qu'il y a souvent un surplus de teinture qui a tendance à dégorger lors du premier lavage, ce qui est normal. Mais même des fois, les laines qui ne sont pas teintes à la main, ça peut quand même dégorger au premier lavage. Mais là, je l'ai vraiment mis dans l'eau quand même froide. Puis je ne l'ai pas laissé longtemps dans l'eau pour éviter justement que ça finisse par dégorger. Puis bon, il n'y a pas eu de problème. Mon chandail est sain et sauf. Donc voilà, comme je vous dis, je l'ai porté vraiment souvent. C'est super beau avec un jean. C'est super beau même avec un pantalon marine un peu chic pour aller au travail. C'est vraiment parfait. J'aime beaucoup, je vous disais la dernière fois, j'ai fait comme une petite fausse patte de boutonnage avec des côtes. Les côtes, ils viennent vraiment se poursuivre dans le col. Je trouve vraiment que ça fait joli. Puis je n'étais pas certaine des boutons la dernière fois. J'avais peur que mes cheveux accrochent dedans, que ce soit étonnant avec mon sac à main. Mais finalement, non, ce n'est vraiment pas tannant. La manière que c'est fait, c'est un petit peu plus vers l'arrière. Je pense que c'est ça qui aide. Je trouve que vraiment, ça ajoute un petit chic, une petite touche peut-être un petit peu plus raffinée que juste un chandail toute simple. Mais comme je vous dis, c'est vous qui décidez si vous les mettez ou pas. C'est vraiment à la fin, on vient les coudes. Ça se fait vraiment facilement. Moi, j'ai fait des manches sans diminution. Elles ne sont pas comme énormément bouffantes. Mais j'aime ça avoir quand même une ampleur au niveau de mes manches. Mais dans le patron, j'ai inclus aussi une option avec des manches avec des diminutions si vous aimez quelque chose d'un petit peu plus fité à ce niveau-là. Puis je vous ai expliqué la dernière fois que j'avais fait une nouvelle construction d'épaule. J'aime vraiment, vraiment le fit que ça donne. Je trouve que ça tombe super bien. C'est qu'on vient un peu former comme une sorte de manche montée, mais avec des augmentations un peu comme un raglan, mais en suivant un rythme différent. Donc, je trouve vraiment que ça vient donner un beau résultat. Puis ça permet justement d'avoir les rayeux qui se continuent sur les épaules comme ça. Fait que vraiment, j'ai vraiment adoré tricoter ce chandail-là. J'ai adoré tricoter cette laine-là. Puis j'aime tout autant porter l'ensemble de l'oeuvre. Donc, je suis super contente. Donc, ce patron-là, ça va être un patron qui va être dans ma collection de chandails, qui va sortir cet automne, sur lequel je travaille. J'ai également terminé un autre chandail, mais je ne peux pas vous le montrer actuellement parce qu'il est en train de sécher. Je l'ai mis à bloquer hier, puis j'étais certaine qu'il serait sec pour aujourd'hui, mais il est encore vraiment beaucoup humide. Vu qu'il fait plus chaud, on ne fait plus de feu dans le poêle à bois. Donc, les tricots sèchent beaucoup moins vite qu'en plein hiver. Mais bon, je vais le montrer la prochaine fois, mais je vais juste vous parler un petit peu de la laine parce que je suis vraiment contente de cette laine-là. C'est une belle découverte que j'ai faite. C'est la Double Sunday de Sandner's Garn. C'est de la 100% Merino non traitée. Puis, là, vous voyez, c'est écrit Petite Knit dessus, là, parce qu'en fait, Petite Knit a fait des couleurs à elle. Elle a une gamme de couleurs à elle dans cette laine-là. Puis, ça, c'est une des cas, mais il existe aussi la Sunday qui est juste une fingering qu'on peut, par exemple, doubler avec un noir dans les mêmes couleurs. Puis, moi, j'ai utilisé la couleur That Orange Feeling qui est comme le orange parfait. C'est comme un orange un peu rouge, corail. J'aime tellement cette couleur-là. Bon, je sais pas si c'est 100% la meilleure couleur pour ma palette, mais dans toutes les oranges qui existent, je trouve que les oranges un peu corail, c'est les oranges qui me vont le mieux. Bon, ça met de bonne humeur. Puis, je pense que ça va être le petit accent de couleur parfait, là, pour ma garde-robe de printemps, là, mais ça me semble juste avec un jeans puis un t-shirt blanc ou une chemise blanche. Rajouter un petit cardigan orange comme ça par-dessus, ça va être trop beau. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir porter ce chandail-là. Puis, fait que c'est ça, il est en train de bloquer, mais il est tout terminé. Fait que je vais vous le montrer bien au prochain épisode, c'est certain. Puis ça, bien, c'est ça, c'est de la 100% mérino non traité. Puis, c'est un fil qui est très rond, qui a une super de bonne définition de maille, qui est super squishy. J'ai adoré tricoter ce fil-là. C'est super facile, c'est le genre de fil qui est super pour un débutant. C'est pas trop cher non plus. Fait que vraiment, belle découverte. C'est sûr que je vais réutiliser ça aussi. Là, moi, j'avais acheté 8 balles. Il m'en reste une comme ceci. Puis là, c'est Arthur qui me l'a réquisitionnée. Arthur, il adore le rouge puis le orange. Fait que quand il a vu cette couleur-là, qui est comme un rouge-orange, ses yeux se sont comme illuminés. Il dit, maman, ça c'est pour un chandail à moi, hein! Fait que j'ai comme pas le choix de lui tricoter quelque chose avec cette laine-là. Je verrai peut-être que je pourrais réutiliser les restes de ce beige-là avec ça pour lui faire une petite marinière. Ou, je sais pas, peut-être quelque chose en color block. Parce qu'il me reste une beige, j'ai pas vraiment envie d'en racheter d'autres. Puis j'ai plein de trucs à la maison. Fait que c'est certain que je pourrais utiliser des choses que j'ai à la maison mélangées avec ça pour lui faire un petit chandail. J'ai aucune idée. Je vais sûrement prendre un patron existant, là, que je vais juste, comme, modifier avec la laine que j'ai. Mais, c'est sûr, j'ai pas le choix. Il m'en parle. À chaque fois que je sors mon tricot, il me parle de son chandail avec la laine orange. Donc, j'ai pas le choix. Faut absolument que je fasse quelque chose avec ça. Donc, ça, je vous montre ça la prochaine fois. Mais je voulais juste, comme je vous dis, vous parliez de la laine. Puis la laine, j'ai oublié de vous le dire, je l'ai acheté à la Maillerie, à Laval. C'est une super belle boutique. Puis ils ont une belle boutique en ligne. Puis ils ont pas mal tous les fils de Sandner's Garn. Fait qu'ils ont beaucoup de fils de la marque Sandner's Garn. Puis il n'y a pas beaucoup de place. Je pense qu'on puisse les procurer au Québec. Fait que si vous les cherchez à la Maillerie, ils les ont. Donc, ensuite, mon projet en cours. Je viens de commencer, justement, après avoir terminé mon chandail orange, j'ai commencé un nouveau chandail qui va être également pour ma collection. Là, je suis vraiment dans le... Il me reste deux chandails à tricoter pour ma collection. Il va y avoir au total cinq patrons de chandails cardigan. Puis là, en fait, je suis rendue au quatrième. La laine, il n'y a pas d'étiquette, en fait. Mais c'est de la laine masculin singulier. C'est une nouvelle blase que Philippe tient. Ça s'appelle la base amandine. C'est une base qui est très spéciale, en fait. Je vais vous le montrer parce qu'il m'avait initialement l'envoyée dans une couleur un petit peu plus foncée. Mais finalement, c'est celle-là que je vais utiliser la plus pâle. Je pense qu'il en fait la même couleur. Mais celle-là, il l'a pâli un petit peu. Puis c'est celle-là, je pense, qui va sortir dans ses nouvelles couleurs. Mais on voit mieux un peu la composition du fil, je trouve, sur cet écheveau-ci. Vous voyez que c'est comme un peu chiné. C'est parce que c'est de la déca à trois brins. Je pense qu'il y a deux brins de Merino non traités. Puis un brin de Merino Superwash. Donc, le Superwash puis le non-Superwash, ça ne capte pas la couleur pareille. Donc, ça fait que ça fait un effet un peu, justement, là, chiné. Un peu, tu sais, comme on voit la Spin Cycle, là, qu'il y a des fils tordus de couleurs différentes. Sauf que là, c'est juste du ton sur ton. Puis ça fait comme un effet un peu faux uni, là. Fait que ça fait vraiment très beau. Puis ça fait que vu que c'est pas toute la Superwash, la laine, elle touche vraiment la laine non traité. Fait que ça touche pas trop le plastique, là, comme le Superwash. Vu que c'est du Merino, comme je vous dis, c'est vraiment très, très doux. Fait que c'est vraiment une belle découverte. Moi, j'ai commencé, ça va être un champ d'ail cette fois-ci. Là, ça a l'air de absolument rien. Surtout qu'il y avait un nœud dans ma laine en plein milieu du projet. Là, ça fait pas super beau. On dirait qu'il y a comme un fil qui sort en plein milieu. Mais je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que c'est, là. Vous allez peut-être comme le comprendre. En fait, c'est un petit chandail. Elle fait un chandail à manche longue. Mais j'ai utilisé la même construction d'épaule que pour la marinière. Mais il va y avoir un petit col comme ceci. Je voulais quelque chose un peu comme un style un peu entre un col marin puis un col polo. J'aime trop le rendu. Je suis en amour avec ce petit col-là. Voilà. Puis, fait que c'est ça. Il va y avoir un col en V, là, justement, ici. Fait que je trouve que ça fait comme le parfait petit chandail. Il me semble que je me vois sur le bateau l'été avec mon petit chandail avec le col comme ça. Donc, je trouve que ça fait un petit peu sport chic, là. J'aime vraiment trop ça, ce style-là. Puis, justement, ça va pouvoir se mettre autant la fin de semaine avec un jeans ou pour aller faire du bateau l'été ou pour... Juste pour aller au travail, là, avec un pantalon un petit peu plus chic. Je pense que je vais beaucoup aimer porter ce chandail-là. Puis, je trouve ça le fun de l'avoir vraiment dans une couleur neutre. Je trouve que ça va beaucoup avec le style que je veux aller chercher. Puis, comme je vous dis, bon, vous voyez, j'utilise la même construction d'épaule que ce chandail-ci. Puis, en fait, le haut, là, c'est vraiment tout fait d'une même pièce. Ça, c'est des côtes, tout simplement. Puis, ça va... Je trouve que ça fait vraiment... Je suis vraiment très contente. Là, ça fait juste trois jours que je l'ai commencé, mais je ne suis pas capable de le lâcher. C'est sûr que les côtes étaient quand même un petit peu longs à faire. Mais, tu sais, ça se fait en écoutant la télé le soir. Ça l'a quand même passé très vite, surtout quand c'est au début du projet. On est super motivés. Fait que voilà. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je suis vraiment contente du rendu de la laine. Ça fait... Ça ne fait pas trop chamoiré, là. C'est ça que j'aime. Ça reste que c'est uni, mais pas 100% uni. Fait que vu que c'est un modèle qui est assez simple, je pense que ça va bien mettre en valeur la laine. Puis, voilà. Donc, comme je vous disais, mon chandail avec les laines de masculin singulier, mon chandail avec le petit col. C'est le quatrième chandail pour ma collection. Puis, il va en rester un dernier. Et j'ai finalement reçu les laines. Je suis trop contente. Attention à vos yeux! Ah! J'aime trop ce faire-là. Je suis tellement accro. Et là, ça, je vous explique. Je rêve de cette laine-là depuis des mois. C'est de la Yarn by Simone, qui est une laine française. Pour les gens au Québec qui ne connaissent pas Yarn by Simone, allez voir son compte Instagram. Elle a tellement de belles couleurs. Les gens en France, je pense que je n'ai pas besoin de vous la présenter. C'est sûr que vous la connaissez. Je pense que c'est une des teinturières qui est là depuis très longtemps et que tout le monde connaît de votre côté. En fait, je vous explique mon histoire. C'est que depuis le début de l'année, j'ai une obsession pour ce vert-là. Puis, je voyais vraiment un chandail dans ma connexion de cette couleur-là. Je trouvais que ça allait trop bien avec le mélange de neutres, un peu comme ça. Puis aussi avec les autres couleurs que j'avais choisis. Mais là, je n'osais pas la commander parce qu'elle n'était jamais en stock sur son site. Puis là, je n'osais pas déranger Simone. Mais à chaque fois que je voyais quelqu'un sur Instagram tricoter un chandail dans cette couleur-là, j'étais comme « Oh mon Dieu, la couleur est trop belle! C'est trop beau ton chandail! » Puis, je sais qu'il y a Atelier et Milly qui s'étaient tricotées un chandail vraiment dans cette couleur-là. Mais sur une autre base, je pense que c'est une base des cas, elle s'était tricotée un super beau chandail vert comme ça, un de ses patrons. Puis à chaque fois que c'était une photo, j'étais comme « Oh mon Dieu, qu'est beau ton chandail! La couleur est trop belle! » Puis un jour, Simone a vu que j'avais commenté ça sur la poste d'Émilie. Puis, Émilie me dit « Hey, mais si tu veux te faire un chandail avec ça, je peux te fournir la laine! » J'étais comme « Oh mon Dieu, merci! » J'étais vraiment contente. J'ai tout raconté mon histoire que je n'osais pas la contacter pour ne pas la déranger. Mais en même temps, j'étais vraiment obsédée par cette couleur-là. J'avais vraiment fouillé partout. J'ai regardé chez toutes les teinturières au Québec. Il n'y avait personne qui avait un vert comme ça. J'ai regardé dans les haines un petit peu plus commerciales. Finalement, j'en avais trouvé. Il y a la Double Sunday qui font un vert un peu ressemblable à ça. Mais ce n'était pas le même vert. Puis, je pense qu'il était un petit peu plus jaune. Fait que là, je n'hésitais pas à le commander justement parce que j'avais peur. Mais vraiment, c'est mon vert émeraude. Parfait, parfait, parfait. Je le trouve trop beau. J'ai trop hâte de commencer cet échandail-là. Celui-là, ça va être un cardigan. Je vous en dirai plus sur ce que je serais rendue à la mettre sur mes aiguilles. Mais je voulais quand même vous parler de ma petite histoire et à quel point ce projet-là m'enchante. Parce que je veux trop un chandail de cette couleur-là dans ma garde-robe. On voit vraiment ce vert-là partout dans le prêt-à-porter au printemps. Puis, je suis vraiment obsédée par ce vert-là. J'aime beaucoup le vert en général. Mais celui-là, je trouve que ça fait un peu à la Kate Spade. Les accents de couleur vert. Puis, ça va aussi, je vois dehors. Ça va très bien aussi avec le tracteur John Deere de mon mari. Donc, je pense qu'il va être très content que j'aille à un chandail qui s'harmonise avec son tracteur. Mais, voilà. Fait que... En fait, moi, c'est un mélange de fingering et de mohair que je vais faire. Ça, c'est la 100% Merino Superwash. Puis, ah, j'ai oublié de vous dire le nom de la couleur. C'est la Jingle Bell. Puis... Puis, j'ai la base de mohair et soie. Fait que, voilà. C'est trop beau. J'ai trop hâte. Puis, je trouve qu'avec la marinière à côté, c'est tellement beau. Fait que, voilà. Ça, ça m'enchante beaucoup trop. En fait, ce moment, je suis allée à la Villaine. Et j'ai fait un achat qui n'était pas prévu. Mais bon. J'ai vraiment envie de mettre ça sur mes aiguilles. J'ai comme eu un flash en rentrant dans le magasin. Ils venaient de recevoir leur fil d'été. Puis, j'ai acheté 3 balles de Antigone de Dererum Natura. J'adore les fil d'Edererum Natura. J'en ai tricoté dernièrement pour un autre projet que je vais pouvoir vous montrer bientôt. Puis, ça... Mais, sauf que celle-ci, ça, c'est du 100% en vin. Puis, sérieusement, pour avoir souvent touché à du lin, là, j'en ai d'ailleurs d'autres dans mon stage. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas un achat très raisonnable. Mais, j'aimais vraiment beaucoup ce petit lit-là. Je trouve que ça va vraiment être parfait. Ça serait vraiment parfait pour l'été. Puis, en même temps, c'est quand même assez neutre. Moi, ça s'enjance beaucoup avec des choses en magasin de rhum. Un petit lit-là comme ça, là. Je trouve que c'est vraiment... C'est quasiment comme un neutre pour moi. Puis, sauf que je trouve qu'il est vraiment très, très soyeux. Puis, très, très doux pour un lin. Souvent, le lin, ça a tendance à un peu toucher comme une corde raide. Jusqu'à temps qu'on le lave. Puis là, ça vient à s'assouplir. Puis, à avoir un meilleur drapé. Mais, celui-là, on dirait que directement dans la balle, il est beaucoup plus soyeux. Puis, il a l'air beaucoup plus doux que les autres lins que j'ai déjà touchés. Donc, je pense que ça va être très agréable à tricoter. J'aurais vraiment envie de me faire juste un petit T-shirt tout simple. J'aimerais ça peut-être comme reprendre la construction de ce chandail-là, mais en T-shirt. C'est sûr qu'il faudrait sûrement que je fasse des ajustements pour l'échantillon parce que je ne pense pas avoir nécessairement le même échantillon avec un fil fingering en lin versus un fil en laine déca. Ça, c'est à suivre. Il faudrait que je l'essaye. Mais, c'est ça que j'aimerais faire avec ça. J'en ai acheté trois balles. Je suis pas mal certaine que ça va être amplement assez pour un petit T-shirt. Donc, voilà. Je voulais juste vous montrer ça. Puis, j'ai presque pas de tricot d'été. On dirait que c'est jamais quelque chose qui m'inspire d'habitude l'été. Mais, on dirait que ça fait deux ans que j'ai vraiment le goût de me faire quelque chose en lin. Puis, j'ai vraiment le goût de me faire quelques tricots d'été. Des petits T-shirts ou des petits chandails, des petits cardigans en lin super léger que je pourrais porter vraiment l'été. Puis, j'ai juste jamais le temps d'arriver là. Parce que souvent, l'été, je travaille pour finaliser, mettons, sur mon livre qui va sortir à l'automne. Puis, souvent, je fais beaucoup de couture aussi l'été. Je délaisse un petit peu le tricot à ce moment-là. Puis, c'est totalement normal. Mais, on dirait que j'ai jamais le temps. Mais là, je voudrais vraiment prendre le temps de me faire ça. C'est sûr que j'ai beaucoup de projets, de collaborations puis d'obligations qui s'en viennent. Et que j'ai des deadlines. Mais, j'aimerais quand même, même si je ne le finis pas, au moins si je le commence, je pourrais le finir tranquillement au printemps prochain. Puis, l'avoir pour l'été prochain. Donc, voilà. C'est probablement un projet à long terme. Mais, comme je vous dis, j'ai vraiment envie de mettre ça sur mes aiguilles. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai l'impression que je n'avais pas grand-chose à vous montrer étant donné que mon chandail orange est en train de sécher. Mais, bon. Moi, j'ai bien aimé vous jaser aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce moment quand même en ma compagnie. Si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous mettre un petit pouce en haut et de vous abonner à ma chaîne. On se revoit bientôt. Bye, bye!